Ils se font canarder par des gens qui ont des kalachinkovs. Et comment un État républicain peut-il admettre et tolérer sur son sol qu'il puisse y avoir des gens en slipper comme du temps de la guerre de Yougoslavie ? Qui peut admettre une chose pareille ? Alors, je vous dis, nous n'avons pas été ce que nous aurions dû être. Ce sont des fautes qui doivent nous servir de leçon. Mais pour autant, ça ne dévoile pas ceux qui arrivent et qui vont laisser tout faire. Qui vont laisser tout faire. Et ceux-là, 5 ans, ça va être long. Très, très long. Espérons que le réalisme l'emportera, que peut-être le bon sens aussi laissera l'idéologie de côté. Mais là, c'est faire un pari pour le moins hasardeux. Si ça ne tenait qu'un mois, je vous dirais que sortir ce pays, voilà pourquoi, dans le journal, je vous invite à le lire de très près, j'y ai mis tout ce que je crois. Tout ce que j'ai déjà pu proposer. Que malheureusement, ceux qui avaient le pouvoir n'ont pas voulu suivre. Lorsque j'ai défendu une proposition de loi toute simple, de mettre dans les collèges, où l'insécurité règne, où des enfants, des petites sixièmes, n'osent plus y aller, ils vont la peur au ventre, se font pipi dessus, parce qu'ils sont mal traités, parce qu'on tourne la tête, parce que, parfois même, quand on ne la tourne pas, on passe à côté, parce qu'on manque d'encadrement. Autant, alors, la diminution du nombre de profs, ça me, vraiment, ça ne traumatise pas, quoi. Je veux dire, moi, j'ai fait des cours avec toutes sortes d'élèves, un bon prof avec 15 élèves, ou 35 élèves, il n'y a aucune différence. Mais un mauvais prof, il peut avoir que 3 élèves, ça sera toujours un mauvais prof. Et les options bidons, et les planquées, avec des bosses, alors là, franchement, personne ne me fera pleurer sur une condition que je connais mieux que quiconque, parce que moi, j'enseigne toujours. Mais l'encadrement, là, ça ne va pas. On ne peut pas tout mettre sur des caméras. Bien sûr, c'est bien, il y aura des caméras pour pouvoir, après, après. Mais il faut avant. Et avant, il faut des gens qui soient des professionnels. Aujourd'hui, c'est des petits jeunes qui font leurs études. Vous pensez que le petit jeune qui fait ses études, pas formé, qui pense à ses études, vous croyez que lui, il va risquer quelque chose avec des Zoulous plus ou moins actifs, des jeunes enfants, bien sûr, pour qu'on s'y gagne, pour les plaisanter. Donc, il faut des professionnels. Moi, j'ai fait une proposition simple. Nous avons des retraités jeunes, pompiers, gendarmerie, police, armés qui ont pu avoir dans leur pratique l'occasion d'être avec des jeunes. Ceux des CLJ, des CRS, par exemple, quand ils travaillent dans les centres voisirs jeunesse, les gens parachutistes ou autres. Et on met les gens adaptés à la nature du collège. On a un collège pacifique, et des gens, ils sont dans le même rayonnement. on a des collèges plus sportifs. On met de vrais sportifs. Un bon gars du RPIMA, un ancien du deuxième REI, troisième REI, vous allez voir comme il va être accueillant. Et vous allez voir ceux qui rentrent en intrusion, cagoulés, comment ils vont courir en vitesse de l'autre côté. Et tout ça, sans l'heure, sans dégâts, parce qu'on a des professionnels. En plus, je vais vous dire, ces mômes qui méprisent, qui sont dans le dégoût, vont apprendre à admirer des gens plus forts qu'eux. Ils vont apprendre le respect de gens à qui on ne la raconte pas. Ah, c'est pas l'éducateur du coin à qui on peut filer deux baffes, crever les pneus de la bagnole, ou autre, non, non, parce que si on s'abuse à ça, vous allez voir. Et moi, je vais vous dire que les choses vont changer. Vous savez, moi, j'étais longtemps à Toposco, et je sais comment ça marchait. Moi, ma bagnole, elle a toujours été devant le lycée. Il n'y a personne qui a été faite une rayure dessus, parce que c'était le gars qui allait prendre une grande rayure, là où je pense. Donc, et personne n'avait de doute là-dessus. Alors, on n'a pas forcément toujours les mêmes, et justement, ceux qui sont de vrais noyaux, de vrais délinquants, de vrais durs, il faut qu'ils tombent, parce que ceux-là, c'est canaille. Fini, quoi, et qu'ils font régner la terreur. Donc, il faut s'adapter aux réalités. Si on veut reconquérir les territoires de la République, refaire de l'école de la République un lieu d'éducation, d'instruction, ça suppose aussi d'avoir des professeurs au niveau, ceux qui, moi, n'ai toujours le cas, excusez-moi, c'est moi, n'ai toujours le cas, on a été très laxiste dans la matière, et puis ça suppose aussi qu'on ait l'exigence que ces enseignants, qui doivent être sélectionnés sur ces critères, et pas simplement sur la capacité de répondre à telle ou telle question, sur l'exigence de la nation. Réapprendre l'histoire de France. Réapprendre ce qu'est la République, les devoirs, c'est-à-dire les choses. Le président de la République a été rendre hommage à Jules Ferry. Magnifique ! S'il pouvait s'en inspirer et dire à M. Vincent Péion les lettres qu'a pu faire Jules Ferry aux enseignants sur leur devoir de réserve, de neutralité, sur l'exigence de la connaissance pour permettre à l'enfant du milieu modeste de sortir de sa condition, de pouvoir bénéficier de l'échelle sociale, ce qu'aucun enfant du peuple aujourd'hui ne bénéficie.